bonjour bonjour à tous et bienvenue à notre réunion d'actualité fiscale je vous propose qu'on démarre puisqu'il est 9 heures tout juste passé on va démarrer brièvement avec une présentation d'orcom et d'or va en suivant donc une présentation d'orcom enfin dans les grandes lignes puisque pour la plupart vous nous connaissez déjà or comme ouvrir des territoires d'opportunités c'est effectivement notre adn avec une volonté effectivement de fournir du conseil aux dirigeants et à nos clients à travers l'ensemble de nos marques donc les cinq marques que vous avez d'affiché à l'écran or comme tout d'abord pour la partie j'allais dire de nos métiers traditionnels que sont l'expertise comptable audite et le conseil h3p pour toute la partie conseil ingénierie financière et externalisation active force pour le conseil en ressources humaines à travers ses différents départements que sont le conseil la formation l'accompagnement des carrières et des transitions le recrutement et la paie stratorial pour l'accompagnement des collectivités publiques en finances et fiscalité locale et enfin or va les avocats que camry vous présentera juste après quelques chiffres pour parler d'or comme aujourd'hui or comme c'est 1200 collaborateurs 70 associés un chiffre d'affaires de 125 millions puisqu'on accompagne aujourd'hui 20 000 clients en france et à l'international or comme peut être à l'année prochaine c'est 45 ans je l'ai dit juste avant une présentation en france et à l'international on affichera juste après la carte de nos implantations mais c'est 44 sites en france d'ici à l'étranger que ce soit en chine aux états unis ou en angleterre or comme c'est aussi une fondation d'entreprise une fondation créée en 2016 qui a vocation à s'engager pour la jeunesse à travers des projets portés par les jeunes ou des projets pour les jeunes c'est également un cfa l'école or comme le premier cfa d'entreprise de la région centre le premier cfa d'entreprise de la profession comptable et on accompagne aujourd'hui 130 apprentis sur tous nos métiers vous avez à l'écran nos différentes implantations que ce soit pour or comme ou pour les différentes marques avec effectivement une couverture quasi nationale du territoire français puisqu'on va au nord jusqu'à valenciennes et au sud jusqu'à agent et caor et à l'est jusqu'à dijon de besançon et à l'ouest jusqu'à brest une volonté effectivement d'accompagner nos clients sur sur tous nos métiers avec une offre on dit à 360 degrés pour répondre à tous les besoins de nos nos clients et des dirigeants avec donc les métiers de conseils d'expertise comptable d'audit et de commissariat aux comptes de conseils en génie en ingénierie financière de conseil en droit des sociétés du conseil fiscal également de la gestion patrimoine et la gestion privé de la paix et du conseil en droit social et enfin du conseil en ressources humaines et cette offre ne serait pas complète s'il n'y avait pas effectivement les avocats et la défense qui permet de faire effectivement cette transition avec or va oui bonjour bonjour à tous nous pour présenter rapidement arroba donc c'est la marque avocats de leur comme nous assistons pour l'essentiel des dirigeants les entreprises les associations dans toutes les matières conseils conseils contentieux ou formation nous avons quatre implantations un tour paris montagy orléans mais bien évidemment on se déplace un peu partout en france notre activité tourne autour principalement de quatre pôles les droits sociaux le droit commercial le droit fiscal et le département judiciaire donc l'idée c'est que chaque pôle est dirigé par un ou deux associés avec une équipe d'experts et spécialement dédié pour ce pour cette matière aujourd'hui comme je disais on s'annoncerait on est à peu près 5 5 associés une vingtaine vingtaine d'avant-cours juristes donc là vous avez une petite photographie des différentes matières sur lesquelles nous pouvons intervenir l'idée c'est qu'on puisse répondre à à toutes les problématiques de nos clients et mention particulière pour les avocats du département social qui ont été récompensés pour leurs compétences à plusieurs égards allez je vous propose pour en tout de suite dans le coeur du sujet avec les aides énergétiques on va donc aborder les différentes aides en vigueur aujourd'hui avec toutes les enfin le support est à jour en tout cas de différentes aides à date on abordera donc le bouclier tarifaire pour les tpe la garantie électricité ou amortisseur électricité le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité ou encore les autres mesures pour finir concernant tout d'abord le bouclier tarifaire donc on précise ce qui s'applique aux tpe donc les tpe s'entendent des entreprises ayant moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros il faut en plus que la puissance de leur compteur électrique soit inférieure ou égale à 36 kv ampère pour ces entreprises ctpe plus spécifiquement la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité du gaz sera limité au titre au cours de l'année 2023 à 15% on rappelle que ce même dispositif en 2022 avait permis de limiter la hausse du prix à 4% que ce soit pour le gaz et l'électricité donc cette aide de limiter à 15% s'applique depuis 1er janvier 2023 pour le gaz et par compter du 1er février 2023 pour l'électricité pour en bénéficier il convient de compléter une attestation sur l'honneur des gbit qui est à transmettre à votre fournisseur d'électricité avant le 31 mars 2023 attestation vous pouvez trouver sur internet ou via votre fournisseur d'électricité toujours pour les tpe donc de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions de chiffre d'affaires mais pour celles qui auraient renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au cours de l'année 2022 et qui ne bénéficieraient pas du tarif de ventre réglementé on précise que les fournisseurs d'électricité se sont engagés pour toutes ces sociétés à ce qu'elle ne paye pas plus de 280 euros du mégawatt en moyenne d'électricité sur 2023 donc il pourrait y avoir quelques variations au cours de l'année mais en moyenne le tarif ne devra pas excéder ce plafond de 280 euros du mégawatt cette aide s'applique sur l'année 2023 et pour en bénéficier on vient également de compléter un formulaire à transmettre à votre fournisseur d'électricité pour les sociétés donc c'est à dire les tpe qui ont une puissance de compteur électrique supérieure à 36 kv en perd et qui ne sont pas éligibles au bout du tarifaire qu'on vient d'évoquer pour les pme qui aurait moins de 250 salariés et soit un chiffre d'affaires inférieurs à 50 millions ou un total bilan inférieur à 43 millions à l'exception des filiales de groupe qui ne seraient assimilables à une pme donc pour la totalité du groupe ça concerne également les personnes morales de droit public qui ont moins de 150 salariés et moins de 50 millions de recettes annuelles les personnes morales de droits publics ou privés qui ont moins de 50 % de financement public de taxes affectées de dons ou cotisations et les collectifs les collectivités territoriales et leur groupement pour ces différentes structures structures ne bénéficient donc pas des aides précédentes l'état prévoit la prise en charge de 50 % du volume d'électricité consommée à hauteur de l'écart entre le prix de l'énergie du contrat et 180 euros du mégawatt et ce dans la limite de 160 euros du mégawatt pour faire simple vous avez en tout cas pour faire plus simple vous avez la formule en bas à gauche de l'écran donc c'est 50% fois le volume d'électricité consommée ou à la différence entre le prix de l'électricité hors taxe et hors acheminement moins 180 euros du mégawatt cette aide concerne donc la période 2023 et de la même façon que les aides précédentes pour en bénéficier il convient de remplir une attestation sur l'honneur à transmettre à votre fournisseur avant le 31 mars 2023 pour les entreprises dites grandes consommatrices d'électricité et de gaz il existe le guichet d'aide au paiement des factures on abordera ici les deux aides que sont l'aide plafonnée à 4 millions et l'aide plafonnée à 50 millions donc pour ces aides la formule est la suivante c'est 50% de l'écart entre la facture 2021 majorée de 50% et la facture 2022 et ce dans la limite de 70% de la consommation 2021 donc on va comparer effectivement la facturation 2021 qui sera majorée de 50% on va la comparer avec la facture 2022 et l'état prendra en charge 50% dans la limite de 70% de la consommation 2021 pour en bénéficier il faut que les entreprises concernées doivent avoir des dépenses d'énergie que ce soit le gaz ou l'électricité qui représente au moins 3% du chiffre d'affaires de 2021 la période concernée s'étend du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 on fonctionne par période bimensuelle avec une attestation sur l'honneur à transmettre de façon dématérialisée sur le site un beau point vous pour le faire on a quelques spécificités pour le calcul c'est à dire que le montant de la facture s'entend y compris à cheminement et taxe sauf la tba alors que les dépenses d'énergie pour le seul et 3% s'entend lui hors taxe et hors acheminement la période de comparaison l'indique si les périodes les déclarations ont été à faire un dimensuel pour comparer vous avez le choix de faire au mois le mois ou sur la période éligible et pour le chiffre d'affaires 2021 pareil c'est sur le chiffre d'affaires réelles du mois ou la peine ou le chiffre d'affaires proratisé de l'année sur le site d'un beau point vous pourrez faire vous retrouver une feuille excel de calcul préparé par l'administration fiscale qui vous permet de facilement de pouvoir voir si vous êtes éligible ou non de la même façon il ya une aide qui est elle plafonnée à 50 millions d'euros qui concerne les entreprises qui sont plus grandes consommatrices j'allais dire de d'électricité et de gaz on est sur la même formule de calcul sauf que l'aide de l'état n'est plus de 50% mais de 65% avec les mêmes modalités pour en bénéficier les conditions sont d'être d'avoir un poids de dépenses d'énergie d'au moins 3% du chiffre d'affaires de 2021 ou alors de 6% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022 l'autre condition c'est que le mieux la période doit être négatif ou en baisse d'au moins 40% par rapport à 2021 quelques exceptions complémentaires c'est que si l'aide permet d'avoir un ebe qui devient positif du fait de l'aide alors qu'il était négatif avant l'aide sera plafonnée au montant de l'ebe négatif si l'ebe l'aide a pour conséquence de ramener l'ebe un montant supérieur à 70% de celui de 2021 alors l'aide sera plafonnée à 70% de l'ebe de 2021 pour finir sur les autres mesures concernant les aides énergétiques sachez que vous pouvez solliciter l'administration fiscale et l'urssaf pour solliciter des reports de paiement des impôts et cotisations sociales pour les impôts ça concerne la totalité des impôts sauf tba et pour les cotisations sociales ça ne concerne que la part patronale vous pouvez également solliciter vos fournisseurs d'électricité pour bénéficier d'étalement des factures d'énergie sur les premiers mois de l'année 2023 afin de lisser et de compenser la saisonnalité et enfin les boulangers peuvent demander une résiduation des contrats sans frais vous pouvez retrouver sur nos différents réseaux sociaux nos vidéos une minute pour comprendre avec une vidéo synthèse sur les aides énergétiques qui vous explique en synthèse que je viens de vous présenter en une minute propose maintenant qu'on passe aux mesures de loi de finances 2023 et un rappel des mesures de 2022 oui on va passer sur les sur les mesures fiscales alors l'idée c'est c'est pas d'être exhaustif compte tenu du temps en partie mais c'est surtout de vous mettre un petit panorama de toutes les mesures fiscales importantes qu'elles soient de la loi de finances des lois de finances rectificatives ou des des mesures importantes qui ont été actées l'année dernière à commencer par la réforme du statut de l'entrepreneur individuel mais pour rappel l'entrepreneur indéfinie individuelle est défini comme toute personne physique qui exerce en son propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes donc il y avait un statut initial qui avait le mérite de la simplicité que ce soit pour la création ou pour la gestion mais qui avait un écueil important c'était qu'il n'y avait pas de constitution d'un patrimoine distinct il y avait un seul patrimoine toujours de sorte que les créanciers professionnels avaient un droit de gage unique sur tout patrimoine qu'ils soient personnels ou professionnels donc ne un statut qui était quand même source d'insécurité il existait des des variantes qui pouvaient contourner ce de ceux de cette insécurité et notamment l'eurl l'entreprise individuelle responsabilité limitée ou là il y avait la création d'un patrimoine professionnel par le dépôt d'une déclaration d'affectation au registre de publicité légale donc au final on se retrouvait avec plusieurs statuts des régimes différents et des risques ou en tout cas des frottements fiscaux ou juridiques pour le passage de l'un à l'autre des statuts donc le législateur a voulu réformer cela et a créé un statut unique d'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 donc ce statut unique à une mesure phare c'est la création d'un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel et de manière automatique pas d'options pas de déclaration préalable cela se fait automatiquement le patrimoine professionnel est scindé du patrimoine personnel dans ce patrimoine professionnel on retrouve les biens utiles à l'activité donc lorsque la loi a été est entrée en vigueur les praticiens se demandaient ce que pouvait être un bien utile donc la doctrine administrative a publié ses commentaires en fin d'année dernière elle a donné une liste non exhaustive des biens qui pouvaient être considérés comme utile utile par nature ou utile par destination donc ça on pourra vous mettre le lien sur ce b oui pour que vous puissiez voir les illustrations données par le doctrin administratif donc l'idée vraiment c'est que avec ce statut unique les créanciers professionnels ont un droit de gage uniquement sur le patrimoine professionnel composé de ces biens utiles à l'activité donc là ça vaut pour toutes les créances qui sont nées à compter du 15 mai 2022 rapidement sur sur la fiscalité donc là il n'y a pas eu de réforme par rapport à ce qui existait auparavant donc comme je disais le régime de droit commun c'est l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bc bnc et ba donc il n'y a pas de création de personnalités juridiques distinctes quand bien même un nouveau patrimoine professionnel peut-être peut-être s'indé donc ça c'est le statut qui reste en vigueur et sur option il y a possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés en étant assimilé à une url avec la des implications fiscales c'est un peu plus compliqué qui mérite d'être étudié en amont d'autant plus que cette option est irrévocable également vous avez la vidéo une minute pour un petit résumé qui synthétise ce que je viens de vous dire sur ce nouveau statut qui est entré en vigueur l'année l'année dernière sur les dispositions applicables aux particuliers donc rapidement la réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu comme tous les ans les différentes tranches sont réévaluées en fonction de l'inflation également deux changements sur sur votre avis d'imposition future tout d'abord il y aura la mention du taux marginal d'imposition ça c'est un outil qui peut être qui peut avoir son importance lorsque on veut piloter la rémunération contre dividendes et salaires par exemple donc savoir à quelle tranche vous êtes imposé au maximum et puis également une modulation de votre prélèvement à la source donc je vous rappelle que vous habillez la possibilité sur votre espace personnel un peu point goût de moduler à la baisse les prélèvements à la source si les revenus estimés étaient différents de 10% par rapport aux revenus enregistrés par l'administration fiscale donc désormais ce taux a baissé et il suffit simplement de justifier désormais une différence de 5% on facilite la modulation à la baisse du prélèvement à la source sur les réductions et crédits d'impôt pas de grosses réformes là vous avez une photographie des différentes mesures qui sont soit prorogées soit amendées mais pour l'essentiel elles restent comme comme elles étaient je peux rapidement parler peut-être du crédit d'impôt pour l'emploi salarié à domicile que je vous rappelle les salariés des prestations à domicile qui sont légies aux crédits d'impôt donne une réduction de 50% des dépenses engagées dans la limite de 12000 euros et il ya différents plafonds au sein de ce plafond général et je pense notamment aux dépenses pour les prestations de jardinage qui elles sont plafonnées à 5000 euros donc l'idée aujourd'hui c'est que ce dispositif reste le même toutefois dans votre déclaration d'impôt vous aurez l'obligation maintenant de désigner l'artisan ou l'entrepreneur qui est intervenu chez vous et la prestation qui a été effectué ce qui permet désormais de voir si vous respectez les différents plafonds que je vous ai indiqué vous avez également réduction d'impôt d'une d'une société éligible d'avoir une réduction d'impôt à hauteur de 18% dans la limite de 100000 euros pour un un foyer de départ fiscal ce taux reste à 18% aujourd'hui mais il est suscité d'évoluer à 25% sous réserve d'une décision de la commission européenne en général elle intervient entre le mois de mars et mois de mai donc on attend cette autorisation de la commission européenne mais à compter de cette décision le taux passera de 18% à 25% pour le reste pas de pas de changement significatif on peut avancer un petit point sur la gestion de votre patrimoine immobilier donc tout d'abord sur les plus-values immobilières pour rappel lorsque vous faites une plus-value sur un bien immobilier vous êtes imposé un taux forfaitaire de 19% avec des prélèments sociaux de 17,2% donc un taux approximatif de 36% qui peut être majoré si vous avez des plus-values importantes il faut revenir entre 36 et 38% vous avez également une des abattements pour durée de détention donc applicable à partir de la cinquième année de détention de sorte que l'impôt sur revenu est totalement exonéré au bout de 22 ans et les prélèments sociaux totalement exonéré au bout de 30 ans c'est un dispositif qui est assez long dans le temps le sénat avait déposé un amendement pour réformer cette fiscalité sur les plus-values immobilières l'idée c'était de taxer plus lourdement ceux qui faisaient de la spéculation immobilière qui achetaient qui revendait sous un délai de deux ans et d'accéder plus facilement à l'exonération à partir de deux ans le dispositif a pas été repris dans l'ordonnance du 49 3 du gouvernement compte tenu de l'impact budgétaire donc les règles que je vous ai dit sont les mêmes il ya juste deux petits deux petits points qui sont qui sont prorogés qui existaient déjà et qui sont prorogés c'est l'exonération pour les ventes à des organismes en charge de logement sociaux et puis l'exonération pour la vente d'un droit de surélévation un de grosses réformes sur la gestion des déficits fonciers là il ya des il ya des changements pour rappel lorsque vous avez un bien immobilier en gestion que vous avez plus de charges que de que de revenir vous générez un déficit foncier et celui ci est imputable sur votre revenu global au cours de l'année de constitution à hauteur de 10 700 euros hors intérêt d'emprunt donc si vous avez un déficit foncier vous pouvez imputer jusqu'à 10 700 euros sur votre mieux global si celui ci est plus important que 10 700 euros le solde est imputable sur les revenus foncier des dix prochaines années donc ce solde a été doublé à compter de cette année et jusqu'en 2025 donc il est désormais à 21 400 euros et uniquement en ce qui concerne les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent de passer votre logement dans la classe énergétique abc ou d ce qui nécessite au préalable de faire un audit énergétique voir que on est dans une classe e fg et que les travaux réalisés permettent de passer à une classe supérieure c'est la condition pour pouvoir bénéficier de ce plafond majoré très rapidement taxe annuelle sur les logements raclants et taxe d'habitation sur la résidence secondaire donc dans les zones où il ya une disparité importante entre l'offre et la demande des autres considérés comme tendus au niveau de du logement et de l'habitation les villes et communes ont la possibilité de voter une majoration de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire et à une taxe annuelle sur les logements vacants donc il y avait plusieurs conditions à respecter et notamment être dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants donc cette condition a été supprimée de sorte le champ d'application de ces deux taxes vont être considérablement élargis donc pour l'instant on n'a pas de visu sur les zones qui seraient concernés mais un décret va paraître prochainement et fixer la liste des communes qui seront concernés rapidement pour finir sur les particuliers également là c'est un rappel de la dernière loi de finances donc les dirigeants qui partent à la retraite et qui cèdent des titres de la société peuvent bénéficier d'un abattement sur la plus-value un abattement c'est conséquent il est de 500 mille euros il ya plusieurs conditions à respecter que ce soit au niveau des titres dont la société et cd au niveau du cessionnaire et au niveau du cédant et la plus importante de ces conditions c'est le calendrier dans lequel s'insèrent ces opérations initialement la cession enfin le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans qui précède la cession ou qui suivent la cession et c'est également toute fonction de direction donc on a une cession dans les deux ans qui précède ou qui suivent il faut cesser les fonctions et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans ce qui donne un calendrier général de 48 mois compte tenu du contexte économique de ces dernières années le législateur a étendu ce calendrier l'idée c'est que pour les dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite entre 1er janvier 2019 et 31 décembre 2021 et lorsque le départ la retraite précède la cession et bénéficie d'un délai de 36 mois au lieu de 24 mois et on peut voir sur le schéma dans le slide d'après le la doctrine administrative a commenté ce dispositif c'est élargissement et a considéré qu'il fallait raisonner de la même manière c'est à dire que le départ la retraite et la cessation des fonctions devraient lieu dans les 36 mois qui précèdent ou qui suivent la cession en délai total de 72 mois et après les particuliers on en vient aux dispositions applicables aux entreprises on commence avec le calcul de l'impôt sur les bénéfices on rappelle que pour tous les pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 le taux normal de l'impôt sur les sociétés est actuellement fixé à 25% c'était la trajectoire effectivement prise sur l'évolution de taux d'impôt sur les sociétés et on arrive donc à la dernière étape avec un tour à 25% pour l'ensemble des des sociétés ayant ouvert leur exercice à compter du 1er janvier 2022 la nouveauté concerne le taux réduit puisqu'on rappelle que pour les sociétés qui ont réservé un chiffre d'affaires qui n'exceptent pas de 10 millions au cours de l'exercice ou la bonne imposition le taux est réduit à 15% dans la limite non plus de 38 mille 120 euros mais de 42 mille 500 euros pour les exercices qui clôturent l'autre à côté du 31 décembre 2022 donc une frange de résultats qui augmente pas de 38 mille 120 euros à 42 mille 500 euros au rappel des conditions sont éligibles les personnes morales à liesse de plein droit ou sur option la condition du chiffre d'affaires ou de moins de 10 millions pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inférieur avant un capital entièrement libéré et un capital des d'une manière continue par 75% au moins par des personnes physiques ou alors à des sociétés elles-mêmes détenues par au moins 75% par des personnes physiques et qui ne dépasse pas 10 millions de chiffres d'affaires également autre point effectivement et c'est plutôt un rappel puisque c'était dans la loi de finances 2022 ça concerne les fonds commerciaux au rappel effectivement la différence entre les fonds commerciaux et les fonds commerces puisque le fonds commercial est une composante du fonds de commerce et qui comporte notamment la clientèle enseigne ou également le non commercial d'un point de vue comptable on précise que le fonds commercial n'est pas amortissable puisqu'il n'a pas durée d'utilisation illimitée enfin qui n'a pas durée d'utilisation limitée plutôt donc il n'est pas amortissable par exception et concernant les petites entreprises par petites entreprises on entend celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions un total bilan inférieur à 6 millions et moins de 50 salariés ces petites entreprises avaient la possibilité d'amortir en ont toujours la possibilité d'amortir leur fonds commercial sur une durée de 10 ans sans avoir à démontrer la durée d'exploitation limitée de celui-ci d'un point de vue fiscal l'amortissement du fonds commercial n'était pas possible et il ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction fiscale et par exception avec la loi de finances 2022 sont admis en déduction fiscale les amortissements qui ont été constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 toutefois et en précision il existe une clause anti-abus afin d'exclure les fonds commerciaux qui auraient été actifs à l'entreprise liée ou contrôlée par la même personne physique pour éviter les montages fiscaux entre dirigeants uniques une précision maintenant concernant l'étalement des subventions on précise que certaines subventions accordées à une entreprise pour notamment création ou achat des mobilisations peuvent être étalées au même titre pardon que l'immobilisation concernée donc la position de la subvention suit le calendrier d'amortissement du bien ça jusqu'ici c'est du classique sauf que la loi de finances vient étendre le la faculté d'étalement de l'imposition aux subventions qui seraient reçues par les institutions de l'union européenne ou également par des organismes privés dans le cadre de l'attribution de certificats d'économie d'énergie avant c'est les subventions perçues par ces organismes n'étaient pas éligibles elles le sont dorénavant et enfin quelques rappels également sur les réductions et crédit d'impôt avec notamment le crédit d'impôt sur la formation des dirigeants qui permet de bénéficier dans la limite de 40 heures de formation par an dispositif prolongé jusqu'en 2024 pour le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments vous bénéficiez d'une crise d'impôt de 30% des dépenses engagées en 2023 et 2024 pour l'aider la déduction fiscale pour l'achat d'oeuvres d'art et d'instruments musique donc prolongé jusqu'en 2025 dans la limite de 20 mille euros ou de 5 pour 1000 du du chiffre d'affaires et enfin la réduction d'impôt mécénat se poursuit avec un élargissement des entités éligibles autre dispositif qui concerne cette fois le statut des jeunes entreprises innovantes on rappelle effectivement que ce statut est accordé aux petites et moyennes entreprises nouvellement créés et qui engage des dépenses de recherche et développement qui correspond au moins à 15% des charges déductibles ces entreprises bénéficient donc de réduction d'impôt sur les premiers exercices bénéficiaires 100% pour le premier exercice et 50% pour le deuxième exercice bénéficiaire et ces entreprises bénéficient également de réduction d'impôt locaux et cotisations sociales pendant les sept premières années à compter de janvier 2023 pour prétendre à ce statut l'entreprise devra avoir été créée depuis au moins huit ans là où avant elle pouvait être créée depuis au moins 11 ans et ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 enfin et la mesure peut être la plus impactante concerne la suppression de la cvae on rappelle que jusqu'en janvier 2021 le taux d'imposition de la cvae était de 1,50% depuis janvier 2021 il s'élève à 0 75% et à compter de l'exercice 2023 ce taux sera une nouvelle fois réduit de 50% donc le taux passera à 0 37 5 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et à compter de 2024 pour les exercices 2024 il n'y aura plus de cvae donc le dernier paiement de cvae interviendra avec le solde au titre de 2023 payable en mai 2024 quelques mesures sur sur la tva on va passer rapidement parce que un autre sens que la mesure phare à venir c'est mise en place des factures électroniques que thomas vous présentera tout à l'heure donc très rapidement sur la tva le taux réduit donc là il n'y a pas eu de réforme sur le fond simplement une réécriture des différents articles qui permet de rationaliser les règles d'applicables et surtout d'y voir un petit peu plus clair pour rappel vous avez trois taux de tva dans les travaux ont les travaux d'habitation un taux de 5,5% donc taux réduit de 5,5% lorsque vous faites des travaux de rénovation énergétique un taux de 10% lorsque vous faites des travaux d'amélioration d'entretien autre que rénovation énergétique et un taux de 20% lorsque sur une période de 2 ans on considère que les travaux sont tels que en fait vous avez produit un bien neuf donc ces règles sont les mêmes comme je vous ai dit c'est simplement une rationalisation des textes vous pouvez voir de manière plus précise les prestations éligibles au taux de 5,5% quand est-ce que vous passez à 10% et également une obligation qui est maintenue d'avoir une attestation pour le taux réduit qu'il soit de 5,5% ou de 10% signé par le client final également par l'entrepreneur à conserver dans vos archives très rapidement aussi parce que ça c'est une disposition assez particulière issue du droit européen qui concerne essentiellement les banques assurances et les mutuelles l'idée c'est que désormais des assujettis à la tva qui ont leur siège d'activité économique en france et qui sont étroitement liés sur le plan financier économique et organisationnel peuvent constituer un assujettis unique au regard de la tva donc c'est cette assujettis unique qui demandera les remboursements crédit tva qui déposera les déclarations et qui fera également les l'application des règles de déduction de tva au nom de tous les membres du groupe ici de ya deux conséquences c'est d'une part les opérations qui sont internes au groupe tva seront hors tva ce qui permettra d'éviter les frottements pour les assujettis partiel ou les non assujettis toutes les opérations internes sont hors tva et les opérations fait par un des membres du groupe envers un tiers sont réputés fait par le la sujettis unique en tant que sur les obligations de forme rappel également pour la déclaration d'échange de biens dès lors que vous vous livrez à une prestation de livraison à la réception ou à l'envoi au niveau intra communautaire vous avez une obligation de souscrire une déclaration unique de biens donc une déclaration d'aide ce qu'on appelle initialement cette déclaration avait deux volets un volet statistique qui permettait de faire remonter les flux à un tragroupe au niveau de européens et un volet fiscal qui permettait de vous assurer que vous respectez bien les règles officielles désormais cette déclaration unique et c'est en deux déclarations il ya deux déclarations distinctes une déclaration fiscale toujours qui permet de respecter les règles fiscales et qui doit être faite sur le site pro douane le 10 avant le 10 du mois suivant donc tous les mois et il ya un volet statistique qui sera fait sur un portail à part le portail des web et qui sera fait et uniquement sur échantillons c'est à dire que les sociétés recevront au début de chaque année un courrier de leur informant qui feront partie de l'échantillon ou pas et seulement celles qui font partie de l'échantillon de refaire cette deuxième déclaration de statistiques vous avez également encore une fois une vidéo d'une minute qui permet de synthétiser toutes les mesures fiscales importantes sur 2022 et 2023 après la télé à la transition et tout trouvés propose qu'on passe à la facturation électronique quelques éléments de contexte et quelques chiffres avant de commencer l'administration fiscale estime avant entre 20 et 25 milliards d'euros de pertes sur la tba tous les ans de même sur 2,5 milliards de factures qui circulent en france seulement 3% de factures sont émises en tout cas et transitent au format numérique en france et au regard du classement mondial ne positionne pas forcément en bonne position puisque au classement mondial c'est 30% des factures qui transitent au format numérique l'administration fiscale estime également que 90% d'économies seront réalisés par rapport au traitement papier et que la réduction de temps sera de 30% de temps de traitement entre la facturation électronique et la facturation papier quelques quels sont les objectifs de la réforme pour l'état français on verra ensuite des objectifs que peuvent trouver les entreprises dans cette dans cette réforme eh ben au regard de ces éléments de contexte le premier objectif finalement c'est de renforcer la lutte contre la fraude à la tba et d'aller récupérer ces 2 milliards de milliards et demi de fraude annuelle c'est également de diminuer les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations avec à terme d'un très remplissage des déclarations de tba comme vous le connaissez aujourd'hui sur vos déclarations d'impôts personnels c'est également de réduire les coûts et les délais de paiement pour permettre une amélioration de la compétitivité avec des délais de paiement pardon réduit et donc une amélioration de la trésorerie des entreprises et c'est d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises pour permettre un meilleur pilotage des politiques publiques au regard de cette connaissance de l'économie en temps réel les objectifs de cette réforme pour les entreprises et ben c'est également un gain de temps et une réduction des coûts de traitement de factures avec une baisse des coûts d'impression et des coûts de traitement c'est une amélioration du suivi des factures avec une meilleure traçabilité et un meilleur suivi de celle-ci une amélioration du pilotage de l'activité de la trésorerie avec un suivi en temps réel une réduction une amélioration du traitement des litiges sur les délais de paiement donc grâce au gain de temps généré et une concurrence loyale entre les entreprises vertueuses par rapport à celle qui frône la tba comme on vous a dit effectivement que l'objectif était de récupérer cette fraude à la tba alors une facture électronique c'est quoi une facture électronique c'est pas une facture au format excel c'est une facture au format word c'est ni un pdf ni un format jpg et encore moins une facture à pied c'est une facture hybride en quelque sorte une facture x cette facture hybride elle se compose de deux volets un côté pile avec une enveloppe type pdf qui lisit partout c'est qu'ils ont repris enfin qui correspond grosso modo à ce qu'on peut connaître aujourd'hui mais c'est surtout un côté face avec une enveloppe au format xml qui va contenir un certain nombre de données parmi ces données on va retrouver les données suivantes qui sont celles obligatoires contenues dans le cahier des charges rédigé par l'administration fiscale et qui reprend l'ensemble des caractéristiques de la facture à savoir le numéro de facture la date de la facture sont-ils sa devise toutes les informations concernant le fournisseur et l'acheteur le montant de la facture que ce soit le total hors taxe la tba le total du pc et le net à payer les informations concernant la date d'échéance à date de livraison et enfin plus généralement toutes les informations concernant la tba puisqu'on l'a dit le but c'était de simplifier la déclaration de ces gars et de pouvoir procéder à des recoupements le calendrier de mise en oeuvre de la réforme de la facturation électronique et le suivant toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024 pourquoi toutes les entreprises au 1er juillet 2024 parce que c'est à cette même date que les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques donc dans ces grandes entreprises on retrouvera notamment edf orange ou ce type d'entreprise dont vous devrez vous toute entreprise est en mesure de pouvoir recevoir ces factures à cette même date pour le calendrier d'obligation d'émission pour les e ti ce sera à compter du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026 pour les pme et les tpe donc le calendrier sera terminé à compter de 2026 1 le schéma de transmission de la facture électronique est le suivant c'est un schéma dit en y donc vous avez en haut ce qui ne sera plus possible ça veut dire qu'il sera plus possible entre deux entreprises de se transmettre des factures que ce soit par courrier de la main à la main par internet ou encore par fax l'ensemble des factures devra transiter via les plateformes les plateformes seront de deux types on aura les plateformes privées et la plateforme publique d'état on viendra juste après sur ces différentes plateformes ces plateformes communiqueront entre elles et auront pour mission principale de transmettre les factures entre ces différentes plateformes aux entreprises clientes et aux entreprises de fournisseurs les différents acteurs de la réforme de la plate de la facture électronique sont les suivants on a tout d'abord les opérateurs de dématérialisation non partenaires ces opérateurs sont ne seront pas des plateformes ils ne seront donc pas immatriculé et agréé par l'état et ne pourront donc pas servir de d'intermédiaire pour la transmission des factures mais par contre serviront d'intermédiaire entre les entreprises et les plateformes on verra effectivement que ce sont principalement les logiciels de comptabilité et les logiciels de facturation vient ensuite les plateformes de dématérialisation partenaires donc ces plateformes doivent être immatriculées par l'administration fiscale il ya là encore un cahier des charges à respecter et ces entreprises ont agréé fin du dernier trimestre 2023 ces plateformes proposeront un certain nombre de services et permettront de transmettre les factures entre les plateformes et également de communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la plateforme publique de facturation le portail public de facturation c'est la plateforme d'état c'est l'équivalent de chorus pro que vous connaissez aujourd'hui qui permettra également au même titre que des plateformes de dématérialisation partenaires d'échanger les factures et qui collectera l'ensemble des informations liées à la facturation alors d'ici là pour les entreprises qu'elle est quel est le plan d'action mais il convient pour chacune des entreprises aujourd'hui de faire le choix éventuel d'un opérateur de dématérialisation et de faire le choix obligatoire cette fois d'une plateforme chaque entreprise devra choisir une seule plateforme au delà de ce choix d'outils c'est bien une réflexion stratégique qu'il convient d'anticiper à la fois d'un point de vue organisationnel et technique pour aller au delà de ce choix d'outils sur le choix de la plateforme on l'a dit le choix de bras s'opérer contre le portail public de facturation et la et une plateforme de dématérialisation partenaire pour différencier ces deux ces deux outils sur le portail public de facturation ce sera donc une reprise du portail chorus pro vous connaissez aujourd'hui pour vos facturations avec les collectivités ce portail sera gratuit il proposera des services basiques que j'allais dire en termes de facturation électronique son rôle sera effectivement de centraliser les informations des factures et également de contenir l'annuaire qui indiquera pour chaque entreprise la plateforme qui a été choisi afin que les plateformes puissent orienter les factures émises vous pourrez également choisir une plateforme de dématérialisation partenaire dans la liste qui sera agréée par l'administration fiscale ce seront des acteurs du secteur privé cette fois on sera sur des services payants seront moins limitatifs en tout cas que la plateforme publique de facturation et chaque patient proposera ses propres services en sachant que le rôle donc de ses patrons sera là encore de transmettre les factures et de communiquer avec la plateforme publique de facturation de l'état également d'interroger l'annuaire pour pouvoir savoir à qui devront être transmises les factures sur le choix de l'opérateur de dématérialisation encore une fois il n'est pas obligatoire contrairement à la plateforme donc dans ses opérateurs on retrouvera principalement les éditeurs de logiciels de comptabilité et les éditeurs de logiciels de facturation ce ne sont pas des plateformes donc ils ne seront pas agréé par l'état ils seront par contre des intermédiaires avec les plateformes et ils auront la possibilité d'émettre des factures électroniques à destination des plateformes et bien sûr qu'ils ont l'obligation de transmettre les données de transaction et de s'interfacer avec les plateformes existantes donc on a dit effectivement ce sera des logiciels de facturation ou de comptabilité ou pré comptabilité pour les joueurs de facturation l'objectif sera de générer une facture au format x et de documenter dans le cas où c'est nécessaire la piste de charles il faut le logiciel de pré comptabilité il s'agira d'intégrer automatiquement le flux électronique qui proviendra des plateformes de facturation est idéalement de générer une écriture comptable sur cette base afin d'avoir un suivi en temps réel de la comptabilité et de la même façon que pour les parties précédentes vous pouvez retrouver vidéo une minute pour comprendre qui synthétise effectivement tout ce que j'ai pu vous dire en sachant effectivement qu'on communiquera plus en amont avec l'avancée du calendrier sur la facture électronique pour vous accompagner au mieux dans cette transition pour finir deux derniers points un point sur les contrôles fiscaux et une ouverture également sur le sur le pacte du trait sur les contrôles fiscaux comme je vous disais tout à l'heure le cabinet or va une importante activité en matière de contentieux et notamment en contentieux fiscal ce qui nous permet en fait d'avoir une vision d'ensemble sur les sujets contrôlés par l'administration les situations à risque les situations qui sont sécurisées les arguments qui qui payent les ceux qui ne payent pas donc l'idée c'est vraiment de restituer un petit peu ce cet environnement et les tendances actuelles quelques petits chiffres pour pour remettre dans le dans le contexte issus du dernier rapport d'activité de l'administration fiscale au cours de l'année 2021 l'administration fiscale a notifié un peu plus de 15 milliards d'euros aux particuliers et aux entreprises et a encaissé suite à ces notifications 10,7 milliards d'euros donc en 2021 c'est une année assez historique c'est les montants les plus hauts qui ont été enregistrés avec une augmentation significative par rapport à 2020 plus 37% cette augmentation s'explique par deux points tout d'abord sur l'année 2020 il ya eu la suspension de toutes les procédures fiscales et contentieuses dans le cadre de la crise sanitaire donc entre mars et août ce qui a décalé interrompu un certain nombre de procédures mais également forcé de constater que l'administration est de plus en plus performante dans ses dents c'est dans ses contrôles cette performance peut s'expliquer sur plusieurs points s'explique sur plusieurs points et notamment le développement du data mining c'est à dire le traitement des données de masse de la data avec des algorithmes et des logiciels en fait l'administration toujours dans son dernier rapport d'activité a indiqué que 44% des contrôles fiscaux ont été programmés en 2021 grâce à l'intelligence artificielle avec un objectif d'objectif affiché en 2022 d'être au moins à 50% c'est à dire que plus d'un contrôle sur deux sera programmé grâce à l'intelligence artificielle donc l'objectif de l'administration c'est de créer ce qu'elle appelle un lac de données de rassembler le maximum de data afin de pouvoir les exploiter par différents logiciels algorithmes et de déceler les comportements de fraude des différences les variations significatives et donc de pouvoir cibler plus facilement les dossiers sur lesquels il peut y avoir des sujets à redresser à titre d'exemple je vous ai mis différents les deux derniers dispositifs qui sont à laisser sont entrés en vigueur tout d'abord le dispositif foncier innovant qui recoupe les données de l'hygiène l'institut national de géographie et forestière avec vos déclarations d'impôts locaux et en fait l'idée c'est que avec les données satellites et aériennes ils peuvent identifier les différents bâtiments sur votre propriété les surfaces également éventuellement des piscines et les recouper avec vos déclarations pour savoir si elles sont cohérentes il ya également les dispositifs galaxy qui en fait permet de mettre en perspective une personne avec tout son environnement économique les comptes bancaires les sociétés dans lesquels il ya des liens les flux internationaux etc et puis également je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2020 l'administration fiscale la possibilité d'exploiter les données rendues publiques sur les différentes plateformes internet tels que airbnb le bon coin ou facebook donc dans ce contexte toute la question est de savoir comment comment se comporter que faire à mon sens la première solution c'est l'anticipation en fait de manière parallèle à cet arsenal qui s'est offre d'année en année de l'administration fiscale elle offre de plus en plus la possibilité aux contribuables de vérifier sa situation fiscale de l'anticiper et éventuellement de régulariser de manière spontanée auprès des services fiscaux donc il ya dix différents outils qui existent pour se faire le rescrit fiscal que tout le monde connaît si lorsqu'on pose une question à l'administration lui demande de statuer sur une situation elle nous donne cette réponse et cette réponse nous permet de nous protéger entre guillemets sur des contrôles qui peuvent suivre il ya également le titre de conformité fiscale qui est un nouveau dispositif où là vous avez la possibilité de demander à votre conseil l'expert comptable commissaire aux comptes votre avocat d'auditer d'un point de vue fiscal votre société selon un clavier des charges qui a été déterminée à l'avance ce qu'elle est des charges il est listé dans le décret d'application qui a dix points à contrôler ça va de la tenue du fait que aux amortissements provisions etc et donc le conseil vous produit un rapport avec éventuellement des préconisations pour améliorer votre situation fiscale à charge pour vous de les respecter et ce rapport est donné également à l'administration fiscale l'administration sait que vous avez fait un audit de conformité fiscale cela ne va pas vous exonérer dans le cadre d'un contrôle ultérieur si jamais il ya un désaccord avec l'administration fiscale vous pouvez toujours avoir un réhaussement par contre cela ne vous empêchera d'avoir des pénalités ou un terrain de retard et après les autres les autres dispositifs concernent des situations plus particulières sur les pme et les étés donc là je peux passer très rapidement c'est le seul point de la loi de finances qui a permis qui a fait remonter une procédure fiscale donc là vous avez enfin l'administration là l'obligation de fournir la liste des comptes bancaires qu'elle a audité lorsque elle vous fait une un examen de la situation fiscale personnelle rapidement également contenu temps imparti vous avez une petite photographie bas des différents sujets qui sont souvent remontés sur les contrôles fiscaux sur l'année dernière vous avez surtout ce qui concerne les groupes de sociétés les holding donc la qualification d'holding animatrice les facturations et des flux intra groupes avec également éventuellement des conventions de prestations de services la taxe sur les salaires du palais holding là c'est vraiment un sujet qui est souvent contrôlé en ce moment dernier point pour finir c'est une ouverture sur le pacte du trail qui est un dispositif qui est assez important et qui à mon sens trop peu souvent mis en oeuvre pour rappel le pacte du trail est un dispositif qui permet d'avoir un levier fiscal significatif lorsque vous transmettez à titre gratuit votre entreprise donc c'est un dispositif qui s'inscrit dans le temps il ya plusieurs schémas possibles plusieurs variantes mais le schéma classique de principe c'est un calendrier sur six ans un engagement collectif de conservation de deux ans plusieurs associés ensemble vont s'engager collectivement à conserver des titres sur le code par minimum de 17% des droits financiers 34% des droits de vote avec l'un d'entre eux qui exerce une fonction de direction donc pendant deux ans ils vont conserver les titres l'un des deux l'un des associés de cet engagement collectif va pouvoir ensuite donner ses titres à un tiers ou un descendant donc c'est la donation avec un abattement de 75% sur l'acier des droits de donation sachant que le dispositif peut également être être combiné avec d'autres leviers fiscaux tels que le démembrement ou la réduction pour donation d'entreprise et ensuite cette donation il ya un engagement individuel de conservation par le donateur celui qui a reçu les titres de quatre ans c'est un dispositif qui est assez long et qui doit être anticipé que ce soit sur le respect des différentes conditions mais également sur les projections sur ce calendrier donc très rapidement en fait c'est un sujet qui a eu beaucoup de mouvements et de changements ces derniers mois tout d'abord il ya eu une mise à jour de la documentation administrative qui a acté un certain nombre d'avancées par la jurisprudence notamment sur les conditions d'éligibilité sur les activités éligibles ou encore sur les possibilités d'utiliser ces titres lors des engagements de conservation et notamment donc de les apporter à des sociétés holding ou autre autre point l'être assez important notre cette fois ci jurisprudentiel c'est sur les sociétés éligibles comme je vous disais sur les différentes conditions notamment celle qui implique que la société doit avoir une activité opérationnelle donc au sens de l'art 34 ou 35 du cg toute la question est de savoir si les sociétés holding qui concerne qui concerne la majorité des transmissions sont des sociétés opérationnelles au sens des dispositions du pacte du trade pour les sociétés holding animatrice qui anime le groupe qui organise la politique des différentes filiales la question a été tranchée et ces sociétés holding animatrice à condition de bien pouvoir justifier l'animation sont éligibles au pacte du trade toutefois sur certaines sociétés on a une activité d'animation effective mais également une activité patrimoniale la sauce la holding détient également un portefeuille d'action détient de l'immobilier donc la question est de savoir pour ces sociétés dites mixtes est ce qu'elles sont également éligibles au pacte du trade et là la jurisprudence dans deux décisions importantes une départ de la cour de cassation d'autre part du conseil d'état me dit qu'il faut déterminer quelle est l'activité prépondérante est ce que c'est l'activité d'animation ou est ce que c'est l'activité patrimoniale et pour cela en fait il faut comparer la valeur vénale des titres des filiales animées par rapport à l'actif total de la société donc si la valeur vénale des titres animés représente plus de 50 % de l'actif total on considère que ces sociétés sont à prépondérance animatrice et donc opérationnel il ce critère n'est pas rempli il faut rechercher si d'autres actifs dans la société holding peuvent se rattacher à cette activité d'animation et auquel cas augmenter le ratio pour dépasser les 50% c'est un arrêt qui est assez important et qui nous donne une grille de lecture sur la possibilité de transmettre via un pacte du train les sociétés aux lignes un dernier point de jurisprudentiel qui a également son importance c'était la question de savoir quand est ce qu'il faut analyser cette carte ce caractère opérationnel est ce que c'est tout au long de l'engagement de conservation sur six ans ou est ce que c'est uniquement au moment de la transmission et là contre toute attente la jurisprudence nous dit que c'est uniquement au moment de la transmission qui est une décision du de la cour de cassation qui a été rendue sur ce sujet là qui a laissé un petit peu perplexe les praticiens ce qu'on ne savait pas trop comment se positionner mais cela a vite été corrigé par le législateur qui dans la deuxième loi de finances rectificatives a rajouté une condition supplémentaire et à savoir que l'activité opérationnelle doit être faite tout au long du pacte du train donc sur les six ans et non pas seulement au moment de la transmission qui a permis de contrer cette décision de la jurisprudence également vous avez la possibilité de retrouver la vidéo d'une minute pour voir toutes ces nouveautés sur le pacte du train très bien on arrive à la fin notre présentation on a un peu un peu dépassé le timing mais en même temps les sujets le nécessité le support vous sera envoyé à l'adresse que vous avez communiqué pour vous connecter on vous propose de prendre quelques minutes pour répondre à vos questions alors les deux premières et la troisième pour l'instant vous nous interrogez sur le recul sur l'utilisation des portails sur le conseil sur le choix des portails j'imagine qu'on parle ici des plateformes pour la facturation électronique aujourd'hui nous on n'a pas de recul pourquoi parce qu'aujourd'hui les plateformes elles ne sont pas connues les plateformes seront agréées par l'état au cours du dernier trimestre 2023 donc aujourd'hui un certain nombre d'éditeurs qui s'est manifesté pour effectivement à candidater quelque part à cette plateforme ils doivent déposer de mémoire les dossiers d'ici mai mais aujourd'hui ces plateformes n'existe pas donc on n'a pas de recul à date sur le conseil effectivement ça va un peu sur le conseil sur le choix de la plate du portail ça va un peu effectivement avec ma réponse précédente en sachant qu'effectivement à un moment donné votre choix sera aussi guidé par les services proposés par ces différentes plateformes et par le coût puisque effectivement à date la seule plateforme qui a communiqué sur son coût annonce un coût de 10 centimes par facture que ce soit les factures émises ou les factures reçues donc ça pourra avoir effectivement un coût qui ne sera pas négligeable pour pour les entreprises donc sur le choix effectivement on aura plus de visibilité je dirais sur le dernier trimestre de l'année sur le fonctionnement de l'audit de conformité fiscale comme je vous disais tout à l'heure l'idée c'est que un conseil donc un avocat quand il s'en compte ou un expert comptable audite votre société sur selon un chemin d'audit qui a été tracé à l'avance donc ça ce chemin est assez précis je vous disais il ya dix points à contrôler donc ce soit tenu du fait que les amortissements les les provisions donc un certain nombre de points qui doivent être audités le conseil doit vous faire un rapport sur chaque sur chaque point savoir si c'est conforme si c'est il ya des actes d'amélioration s'il ya des zones à risque ou des incertitudes et ce compte rendu doit être donné aux clients pour lequel l'audit a été demandé et également à l'administration fiscale et par ailleurs sur la déclaration de résultats au titre de l'exercice concerné il y aura également la mention fait que l'audit de conformité fiscale a été fait donc ça ça vous permettra d'en fait de vous situer et de savoir si vous avez des zones à risque ou pas à charge pour vous de vous mettre en conformité avec les préconisations donc ça c'est une action vraiment positive de votre part et lorsque vous avez un contrôle qui tomberait sur les années qui sont comprises dans l'audit en fait vous aurez vous auriez la possibilité d'être exonéré des intérêts de retard et des majorations si jamais l'inspecteur a un avis différent de ce qui a été fait ou préconisé on n'a pas d'autres questions pour l'instant n'hésitez pas si vous en avez d'autres vous avez le module à droite de votre écran pour vous permettre de poser des questions auxquelles on pourra répondre avec americ en sachant effectivement que dans le support qui vous sera transmis vous l'avez à l'écran vous retrouverez nos coordonnées si toutefois vous aviez des questions complémentaires à l'issue de cette présentation bien écouté visiblement il n'y a pas de questions complémentaires merci en tout cas à vous de vous être connectés et d'avoir participé à ce webinaire ce matin et comme indiqué le support vous sera envoyé à tout ça bonne journée merci au revoir